Vous regardez RTL Si vous êtes sapiosexuel, qu'est-ce qui vous attire ? Les supions ? C'est assez drôle, c'est intéressant parce que j'ai découvert ça en regardant une série, j'adore cette série, en ce moment je regarde la fameuse série espagnole, Casa de Papel, c'est vous qui me l'avez conseillé d'ailleurs, Florian Gazon. Casa de Papel ? Casa de Papel. Casa de Papel, c'est chez Pierre. Casa de Papel, c'est la maison de la monnaie, c'est là où on fait les billets de banque, il y a un braquage. C'est extraordinaire, c'est une série espagnole avec des acteurs espagnols, c'est vraiment une fantastique série. Et dans cette série, il y a une femme, très jolie femme d'ailleurs, et elle dit qu'elle est sapiosexuelle, et ça, ça arrange qui dans ces cas-là ? Alors est-ce que vous pouvez appeler sapio ? Ah oui, sapio et sexuel. Ok, bon bah d'accord, c'était pour vérifier parce qu'il faut trouver avec l'origine du mot. Elle aime les obèses ? Ah oui, oui, non. Non, sapiosexuelle, c'est une spécialité, ça a toujours été ma chance. Ça vient d'où sapio ? Est-ce que c'est un mot latin, ça vient pas ? Ah oui, ça vient d'un mot latin. De sapiens, ça vient de sapiens, ça ? Evidemment, ça vient de sapiens. Ah, elle aime faire l'amour debout. Bah l'homo sapiens, c'est peut-être un détail pour vous, mais elle n'est plus pas avec nous. L'homo sapiens, c'est bien par rapport à... Sapiens, ça veut dire qu'il sait. Ah oui, oui, c'est vrai. Elle ne peut coucher qu'avec les intellectuels. Pierre Bénichoux vient de se réveiller pour prouver qu'il n'était pas un homo sapiens. Elle ne peut faire l'amour qu'avec les intellectuels. Excellente réponse de Jean-Bendigui. C'est valable pour un homme comme pour une femme. Quelqu'un qui est sapiosexuel, c'est quelqu'un qui est excité par l'intelligence de l'homme. Ah, disons, c'est plus dur pour les mecs, hein ? Ah oui ? Les filles, c'est là qu'on crie, oui, ouh, ouh ! Ça arrive, ça crème beaucoup, de plus en plus. Même moi, j'aime bien les hommes intelligents, plus que des hommes très bons. Ah non, moi, je préfère les manuels. Oui, mais les bouquins, c'est très vite passé. Mais les manuels d'éducation sexuelle, tu veux dire ? Non, mais c'est vrai que pour certains ou certaines, le physique ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce qui est dans le cerveau. Oui, ça non plus. Et dans ces cas-là, sachez-le, vous êtes sapiosexuel. C'est un peu votre cas, Daniel. Absolument. Les mecs que vous avez eus n'étaient pas spécialement beaux. Ils étaient riches, surtout. Mais c'est faux ! Mais c'est faux, quand j'ai connu Jacques, il n'avait rien. Ah oui, et puis t'es pas une femme vénale. Vraiment, c'est tout sauf une femme vénale. Ils étaient intelligents. Prêt. Vous êtes donc sapiosexuel. Eh ben voilà. Et vous ne le saviez pas ? Je ne savais pas. Je suis une sapiosexuelle. Moi aussi, je peux le dire ce soir à table. Quand on est sapiosexuel, on peut faire quand même quelques exceptions et baiser des cons. Ah non, non, non. Non, là, c'est débilo sexuel. Non, mais ce qui est bien pour Chantal et pour Daniel, c'est que si elles aiment les hommes plus intelligents qu'elles, ça leur laisse un vague. Ça laisse globalement tout le monde. C'est l'intervention d'investigation. C'est l'intervention d'investigation. C'est l'intervention d'investigation. C'est parti !